bonjour les amis je vous ai parlé hier du magasin que je suis en train de préparer je vous ai montré énormément de choses ici donc je vous ai parlé de la couverture je vous ai parlé de l'interactivité je vous ai parlé aussi de l'interactivité etc ça c'est la couverture si vous vous rappelez ça c'est un sommaire interactif je vais l'échanger parce que ça ne me plaît pas puis il y a l'éditorial et puis l'éditorial éditorial de l'OMC complètement fait par l'OMC ça c'est mon mot à moi pourquoi j'ai choisi la bête et je n'ai consacré mon magasin que au témoignage ok et là c'est ma page de garde sur les justement toutes les vidéos et les sites qui vont parler de témoignages voilà donc il y a normalement 172 témoignages entre youtube et site web ok et voilà je vais continuer ça je vous ai montré toutes ces listes qui parlent de témoignages voilà c'est assez long en haut vous voyez ici qu'il s'agit de vidéo youtube puis après ça va changer ça va devenir site web ok alors voilà je fais défiler 118 131 ouais ça c'est le ça ici commence le site web voilà on est à 148 et puis 160 174 188 et finalement 193 mais il y a un saut de numéro c'est pour ça que normalement je n'ai que 182 c'est déjà beaucoup aujourd'hui j'ai attaqué le deuxième la deuxième partie dont je vous ai parlé hier c'est le lexique parce que si je dois parler de diabète bien entendu il y a énormément de mots scientifiques que la plupart d'entre vous ne comprennent pas et moi je vais les aider pour que les gens s'habituent à ces termes donc ça va être organisé par ordres alphabétiques et chaque fois que vous allez rencontrer par exemple des termes par exemple je vais monter un peu plus je suis sur la page 26 et je vais monter plus haut voilà bon là où il y en a par exemple je ne sais pas alors bon bien sûr vous allez rencontrer par exemple je ne sais pas moi un terme qui n'est pas ça c'est assez vulgarisé mais vous allez par exemple type voilà diabète de type 2 vous ne comprenez pas ou bien diabète de type 1 il y a un truc qui est bien c'est à dire que je vais pousser ça pour vous montrer pour montrer de quoi je parle sur chaque pdf il y a un endroit où on peut trouver des mots attendez je vais voilà vous voyez ici là alors si j'écris là quoi j'écris diabète diabète de type 1 par exemple et je fais ça vous ne l'avez pas remarqué mais il est il est sélectionné ici et chaque fois que je clique sur entrée de mon ordinateur voilà c'est diabète de type 1 et puis ça change ça change ici bien sûr on a quitté la page mais voilà ça change voilà diabète de type 1 ça c'est sélectionné en bleu très clair voilà c'est tout ce qu'il ya comme mot ici dans ce document diabète de type 1 ok donc ça c'est une manière pour essayer de trouver des mots qui vous achatent bien sûr c'est dans le texte si vous voulez parcourir le tout le document comme ça je sais pas si ça marche ici mais dans d'autres logiciels on met ctrl sur pc ctrl f et bon il donne exactement ce que je viens de vous montrer c'est là où on sélectionne le mot mais bon je vais quand même passer revenir à mon point de départ là où j'ai le lexique voilà alors là c'est organisé autrement bien sûr il faut pas faire attention à ça parce que le texte n'est pas encore fait mais il y a c'est déplacer par ordre alphabétique et ça c'est les mots que j'ai déjà placé parce que c'est très long à faire il y a par exemple le mot recherché acidoscétose diabétique acromégalie etc il y a un lien donc je prends n'importe lequel biblio vide bon ça vous savez pas ce que c'est je clique j'ouvre et je suis sur biblio vide sur wikipedia et là vous pouvez tout apprendre sur ce terme là voilà donc au niveau de l'explication j'ai pas besoin d'écrire des articles les articles vous allez trouver là pour la plupart sur wikipédia et ce qui est bien c'est que bon vous lisez par exemple le biganide ou le biganide est une molécule dérivée de la ganidine voilà on met par exemple le doigt là-dessus et on a la configuration de la molécule l'explication non seulement ça mais on peut ouvrir ouvrir une autre fenêtre qui explique ça vous voyez c'est un truc à répétition c'est on peut faire énormément de choses avec ça ok donc moi je chasse ça ou bien je sors je sors mon il y a beaucoup de choses qui sont classées là-dedans moi je vais chasser tout ça je ne peux rester rien que sur alors tout ça partout où on clique il y a des explications mais l'originalité avec ça c'est que vous avez ici un hashtag hashtag et le mot bien supposons que je vais prendre par exemple je vais prendre n'importe asthemi je vais copier par exemple supposons que vous voulez savoir quelque chose sur asthemi moi je suis bien je viens de l'ouvrir mais asthemi je l'ai vu quelque part et je voulais je voudrais savoir est-ce que ça existe ici alors j'écris asthemi toujours avec hashtag et je mets tap je suis sur asthemi vous voyez donc si vous avez par exemple un mot n'importe lequel vous pouvez par exemple glycémie je ne sais pas si j'écris bien glycémie glycémie ok glycémie j'espère que c'est comme ça je ne l'ai pas bien écrit glycémie je ne sais pas pourquoi mais glycémie normalement je vais la trouver ici glycémie glycémie hop alors glycémie ah vous voyez il y a eu un oubli de l'hashtag voilà c'est pour ça que ça ne sort pas mais supposons que par exemple je glucose alors glucose je suis ailleurs moi pas ailleurs glucose vous voyez c'est extraordinaire glucose glucose entrée voilà je suis sur glucose je cherche pas ici c'est dans le lexique comme ça si vous avez par exemple un mot type 1 type 1 type 2 hashtag type 1 entre pack voilà type 1 je vais voir s'il n'y a pas un autre type 1 non donc il n'accepte pas il n'est choisi qu'une seule fois type 1 je vais chercher je vais le remettre voilà il est là donc hop hop voilà il est là voyez tout ce que vous cherchez vous pouvez le chercher suivant cette méthode et bien entendu si vous êtes par exemple type 1 bon qu'est-ce que c'est on ne sait pas si c'est pénicilline ou non pénicilline je clique sur le lien j'ouvre j'ouvre et je suis sur voilà sur diabète de type 1 et vous allez encore vous régaler avec il y a wikipédia j'aime beaucoup wikipédia parce que il vraiment il bouge tous les trous vous lisez par exemple et puis à un moment donné il y a un truc qui ressort diabète sucré pac vous avez diabète sucré et c'est plein 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 de mots cliquables poly dépsi par exemple bon ça je sais que je l'ai je l'ai fait je l'ai placé je mets copier je reviens à mon truc là je 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 l'ai écrit en haut ok voilà voilà au lieu de type 1 je l'ai voilà il est là vous voyez c'est pas mal donc je suis en train de travailler j'ai fait peut-être environ 70 termes parce que ça demande ça demande énormément de temps parce que c'est il y a beaucoup de recherches il y a aussi beaucoup de 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 trucs techniques qui ne marchent pas il faut vérifier vérifier continuellement et puis j'espère qu'il n'y a pas un truc qui ne marche pas par exemple moi je vais vous montrer le cas où j'ai peur que ça ne marche pas c'est quand il y a par exemple des compositions un peu bizarres bizarres je les ai placés c'est des trucs qui sont un peu erronés je ne sais pas je sais bien que je les ai placés mais où il y a des trucs complètement erronés qui sortent mais bon je ne trouve pas mais j'ai essayé de nettoyer au maximum cette histoire parce que c'est ça c'est là où il y a beaucoup de travail qui risque de mal foirer quelque part bien entendu ne faites pas attention à ce vous avez su créer un peu partout parce que je n'ai pas les U les V les W etc donc quand je prends par exemple un mot je le place ici et le lien je le place en bas et puis c'est tout voilà je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça j'avais des doutes et mais ça a marché bon c'est pas grave on va j'essaye quand même de retrouver ça pour vous l'expliquer un autre jour j'espère que ça vous a montré quand même comment je travaille comment je prépare les choses alors si par exemple on dit magazine normalement c'est ceci c'est un magazine d'un autre genre c'est plus un manuel qu'un magazine le magazine c'est avec des photos du texte des habillages du texte autour des photos etc mais là à part la couverture à part le qui est très très simple au niveau de la mise en page et tout ça c'est tout et puis le mot que j'ai laissé mais ici vous avez 192 liens vers youtube ou vers des sites et puis sur le truc là vous avez au moins ça va continuer vous devez avoir quelque chose comme 65 ou 70 liens vers wikipedia ou vers autre chose donc ajouter soit 60 sur 192 vous savez maintenant c'est presque 250 liens pour aller savoir pour aller savoir vraiment beaucoup de choses sur le diabète et ça ne va pas s'arrêter ici parce que ça va se remplir encore davantage et davantage et encore et encore et encore c'est entre chaque numéro il va y avoir quelque chose encore comme 60 70 termes que je vais mettre à l'intérieur de ce lexique comme ça ça sera un truc global la seule différence entre le lexique et la partie où je parle seulement ici de de témoignage ça j'ai réservé rien qu'au témoignage cette partie là et cette partie là ça parle de tout bien entendu c'est chaque mot alors il faut imaginer c'est par exemple chaque mot quand j'ai choisi par exemple aujourd'hui la les témoignages demain peut-être je vais choisir par exemple le diabète sucré et enfin le numéro d'après peut-être que je vais choisir le syndrome métabolique peut-être après je vais choisir n'importe quoi vous voyez bon un chrétin quelque chose comme ça ou bien hypoglycémie etc donc la première partie ça va être réservé à rien qu'un seul thème et pour pour être beaucoup plus large c'est on est on peut s'occuper de cette partie là par exemple ici insuline indépendant le diabète insuline indépendant je clique je sors sur wikipédia et là vous avez tout insuline indépendant il parle de beaucoup de choses regardez par exemple le sommet cause psycho physiothérape je ne connais pas ces mots épidémiologie etc etc auto anticorps rien que pour ça regardez si vous allez voir c'est peut-être vous allez sortir avec des milliers de liens pour connaître le diabète regardez on développe et on précise des choses et puis regardez combien c'est c'est monstrueux hein voilà vous avez tout ça rien ça c'est un mot hein ça c'est un mot alors bon vous avez vous avez par exemple les personnalités les gens qui ont quoi si après quelques personnalités souffrant d'un diabète de type 1 alors si alors j'en m'arrive il garde voilà il est dans une vidéo quelque part dans mon magazine ici Francis Blanche moi je ne le savais pas donc Bertrand Burgala Max Cavallera Max Cavallera donc il y a beaucoup de choses qu'on apprend ici et puis j'espère que je vais trouver regardez les références sur quoi ils se sont basés pour préparer tout ça voilà 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 et après voilà par exemple ici dans ce tableau on parle de diabète sucré mais il y a diabète il y a polyhyrie il y a polydipsie il y a polyphagie il y a amigrissement bon c'est alors type de diabète signe de symptômes traitements médicaux c'est je vous assure que j'adore moi Wikipedia parce que il ne laisse rien au assard voilà c'est ce que j'ai essayé moi je vais me coller sur ça et puis même si le 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 comment dire le magazine est un peu sommaire et un peu sobre et tout ça il y a rien à voir si on voit comme ça enfin il y a rien à voir à part la couverture un peu ici et puis il y a rien rien que des listes mais les listes elles cachent énormément de choses bien entendu et par exemple je clique n'importe où j'ai une vidéo ou un site sur le droit de manger ça voilà ma vie avec un diabète insuline indépendant voilà donc on ne rigole pas ici voilà ça c'est Youtube je clique n'importe où c'est à dire il y a toujours quelque chose à voir c'est à dire qu'on est comme assis dans un fauteuil et puis tout tout arrive chez nous nous n'avons pas de téléviseur mais ça nous arrive de de toutes les chaînes de de toutes les chaînes Youtube du monde enfin francophones et puis voilà ça non 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 je m'appelle je suis diabétique depuis à peu près une quinzaine d'années dans la le quotidien j'ai intégré le diabète dans ma vie et ce n'est plus un obstacle à faire des choses par contre comme j'adorerais cuisiner être créatif etc vous voyez ici je suis pas donc il y a beaucoup de choses à voir 100 déjà 192 vidéos et sites c'est énorme alors c'est peut-être la première fois que vous regardez un magazine avec seulement des listes en écriture mais qui renferme des peut-être avec Wikipedia c'est sûr qu'il y a des milliers de de liens ok alors j'espère que ça vous ça vous amuse ce que je viens de faire ça vous je vous montre comment je travaille malgré bon la pression que j'ai un peu partout la vie quotidienne tout ça mais bon je m'éclate quand même ici donc ça vous apprend quand même à vous aussi je vous montre je vous montre ça parce que ça vous apprend quand même que la vie n'est pas aussi catastrophique 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 que ça voilà voilà j'espère que vous serez plus nombreux pour voir la suite de ce que je suis en train de préparer pour les diabétiques et pour moi-même parce que moi aussi je suis diabétique et j'ai de l'hypotension donc voilà ça fait plaisir de faire des trucs comme ça pour les gens sans bon compte ne pense pas à soi-même alors merci à demain j'espère que ça va vous faire plaisir et à bientôt regardez un peu quand même des vidéos que j'ai déjà faites vous pouvez cliquer dessus et regardez ce qu'il y a là-dedans c'est toujours intéressant merci ça me fera si plaisir